Angel ou Spike ? Bonjour et bienvenue dans Buffy Slays 20 saison 2, épisode 12. Deux questions, deux minutes avec deux réponses. Donc aujourd'hui c'était pour célébrer les 1000 vues qu'on a eu sur notre première vidéo, la toute première vidéo qu'on a faite pour les célébrations de Buffy il y a maintenant presque un an. On vous remercie vraiment d'être tous là, on a atteint les 2000 donc vraiment merci, merci, merci. Et donc pour vous remercier on va se lancer dans un débat éternel entre les fans de Buffy qui est Angel ou Spike ? Je pense que certains peuvent imaginer nos réponses d'avance. Ceux qui nous connaissent savent déjà ce qu'on en pense mais on va... Nous ne saitons jamais et puis des surprises. Au Comic-Con, Jean Genetier a bien répondu, ragré. Which, il n'a rien compris à Buffy, mais j'apprécie son envie de protéger le petit cœur de Buffy mais il n'a juste pas compris comment elle fonctionne. Mais bon, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, il l'a baissie. Yael, est-ce que tu es prête ? C'est toi qui commence, c'est moi qui commence ? C'est toi qui commence. C'est moi qui commence à apprendre. D'accord. Donc Buffy ou Riley ? Angel ou Spike ? Ok. Alors c'est parti. Yael, est-ce que tu préfères pour Buffy Angel ou Spike ? Suspense. En tant que représentante de la défense des droits des femmes dans la pop culture, je trouve ça insultant qu'on essaie de choisir la place de Buffy. C'est elle qui a le droit de choisir pour elle. Et elle a choisi exactement comme j'aurais choisi moi-même. Spike, bien sûr Spike. Après, super qu'Angel existe, leur histoire est importante, elle est magnifique. j'ai vécu des choses similaires, j'ai besoin de... enfin similaires jusqu'à 15 ans de moi. Ça fait partie de son apprentissage romantique. Ça fait partie de son apprentissage de vie, de femme, voilà. Le rapport qu'elle a à Spike est incomparable au fait que Spike est irrésistible. Spike est irrésistible parce qu'il est intelligent, il est sensible, il est sarcastique. Il est comme moi, donc évidemment j'ai tendance à lui donner le bénéfice du doute dans toutes circonstances. Mais surtout, il la comprend, il la connaît. Et il a à plein de moments eu l'opportunité de lui laisser de l'espace. Il est pas a windy little bitch, like Angel. C'est-à-dire que Angel c'est quand même, ah non mais moi je voulais signer... Tu vois, il a tendance, c'est quand même... C'est généralement le gros dur qui parle pas qui est en fait tout le temps en train de faire des cacas nerveux. Celui qui a l'air d'être beaucoup plus égoïste, en fait c'est celui qui est plus sincère. Et du coup, bah quand il aime, il aime sans condition. Et ça veut dire qu'il ne force pas Buffy à devoir subir sa présence. Il ne force pas Buffy à être avec lui d'une façon ou d'une autre. Et oui, je sais qu'il y a cette épouvantable scène de la saison 6. Il y a énormément de choses à dire dessus. Je dirais que la première chose qu'il a à dire dessus, c'est que c'est un acte tragique et bien sûr inexcusable. Mais ce n'est pas un acte de prédation et de violence, c'est un acte de désespoir. Et ça ne veut pas dire qu'il a raison de le faire, au contraire. Et d'ailleurs elle réagit très bien par rapport à ça. Et là, les comics s'en traitent du trauma de cette scène et de ce que ça représente. Et de pourquoi ça ne changerait en fait qu'ils s'aiment vraiment et qu'ils sont faits pour être ensemble. Et c'est pour ça qu'ils sont ensemble, comme des vrais adultes qui s'en sommes à un moment. Ils s'en sont dans les comics, c'est top, c'est fini. C'est dur de parler de Spike en seulement deux minutes. Voilà, ça c'est fait. Un, deux, trois. Angel ou Spike ? Ma réponse à moi personnellement, c'est évidemment Spike pour Buffy. Dans le final, je ne choisis personne ce que je trouvais plutôt sain. Et j'aime bien que ça ne termine pas comme dans tous les finales de toutes les séries au monde, par le mariage du héros avec l'héroïne ou vice versa. Dans les trois quarts des séries, c'est ça. Et là, pour le fait qu'elle dise, je suis un cookie pas cuit, et j'ai besoin encore d'être en le four et d'être cuit, et je ne suis pas prête, je trouve ça extrêmement intelligent. Après, moi je ferais... Pour Buffy, je comprends qu'elle ait choisi Spike. J'ai toujours dit que pour moi, la plus belle preuve d'amour d'entre Buffy et Spike, c'est le fait qu'à la fin de la saison 7, quand tout le monde couche ensemble, Spike est capable d'être là pour elle sans rien faire, en la tenant juste dans son bras. Autre, le fait que cette présence-là bienveillante, sans qu'on n'y voie rien de plus, sans que Spike est là pour elle et juste pour elle. Pour moi, c'est une vraie preuve d'amour. Néanmoins, je comprends ceux qui souhaiteraient la voir avec Angel, parce qu'Angel, c'est l'amour de jeunesse, c'est l'amour adolescent, c'est l'amour romanesque, c'est l'amour fantasmé, mais justement, c'est l'amour fantasmé. Je comprends cette envie qu'on a tous eu à un moment donné de finir avec son amour de jeunesse, son amour du collège, du lycée, de la fac, le grand amour, le vrai, qui a l'air d'être le vrai en tout cas au début, qui est palpitant parce que c'est le premier passionnel. Évidemment, beaucoup de gens ont du mal à s'émanciper de ça, on a tous envie d'avoir un grand amour romanesque. Mais c'est pas ça la vraie vie, et la vraie vie c'est Spike, et ce que j'aime beaucoup dans la saison 8 de Buffy en bande dessinée, c'est que Buffy a un choix à faire, on lui dit, est-ce que tu veux le fantasme et le rêve, est-ce que tu as toujours rêvé, ou est-ce que tu veux la réalité ? Et elle choisit la réalité, elle choisit justement entre le paradis et le monde réel difficile qui pourrait être l'enfer, donc finalement le choix du début de la saison 6 que ses amis lui ont obligé à faire. Elle choisit la réalité, et comme par hasard, qui apparaît à ce moment-là qu'on ne l'avait pas vu de la saison ? Spike ! Parce que Buffy, encore une fois, fait son choix, le fantasme avec Angel, ou la réalité, et quand elle choisit la réalité, elle choisit Spike. Au bout du coup, de toute façon, c'est comme dans la vie, on s'entre-déchire, on machin, et puis 5 ans plus tard, tu regardes avec qui on continue à parler, et avec qui on continue à coucher, hein ? Mais sérieusement ! Soyons prosaïques ! Je crois que là, il y a de quoi dire, que ce soit évidemment votre choix à vous, on sait que vous, vous êtes passionnés, et on a plutôt choisi Spike, alors je sais que beaucoup d'entre vous sont encore pro Angel. Euh... En fait, il est fait pour être avec Cordelia ! Oui, je sais également que voilà, ce qu'on a parlé, Yael, c'est-à-dire le... la scène de la salle de bain de Buffy saison 6, vous fait... sujet à débat également, et on le comprend, donc pareil, bah, allez-y, parlez-en, et on est prêt à échanger avec vous ! À vous entendre ! Même si j'ai l'air comme ça, moi j'écoute et j'apprécie les points de vue divergents ! Oh ! Joss Whedon sous-entend dans le documentary, que vous avez le droit de décider qui couche ensemble ou qui couche pas ensemble, je ne me prononcerai pas sur la question, vous voyez ce que vous voulez ! Mais le faites quelques minutes ! Désolée de t'avoir voulu du temps de parole ! Merci !